Bonsoir, point de situation en Ukraine au 7 mars 2022. Secteur nord, à Tcherniv, la ville est toujours en état de siège, elle est également bombardée. Les Russes sont en train de tenter une poussée sur l'est de la ville pour tenter d'encercler. Sur le secteur de Kiev, alors une bonne nouvelle, puisqu'on a eu une évacuation de 2000 civils dans le secteur d'Irpin. Erpin et Boucha sont un des secteurs les plus durs depuis le début de ce conflit. Beaucoup de combats urbains, mais également des bombardements dans ce secteur. Donc 2000 civils ont pu être évacués. En même temps, les Russes ont progressé à l'ouest dans le secteur, puisque ça fait plusieurs jours qu'ils tentent depuis le nord d'entrer dans ce secteur sans résultat. Et là, ils ont réussi à rentrer depuis l'ouest. On voit sur une vidéo plusieurs véhicules russes qui sont en train de stationner entre différents bâtiments, ici dans ce secteur. A l'est de la ville de Kiev, hier, je vous annonçais un regroupement d'unités russes à Nova Bassan. Ici, exactement. L'artillerie ukrainienne a bombardé le secteur et détruit plusieurs véhicules russes. Mais cela n'a pas empêché la progression, puisque, comme vous pouvez le voir, les russes se rapprochent de plus en plus de Kiev. Donc, ils subissent des pertes, en effet, mais ça n'empêche pas leur progression. Le maire de Kiev, Klitschko, s'attend d'ailleurs à une attaque russe imminente sur la ville. Il a annoncé ça aujourd'hui. Sur le secteur de Kharkov, la ville de Soumy est toujours encerclée. Ce matin, une vingtaine de soldats russes ont été faits prisonniers dans la ville. Konotope, toujours encerclée, mais pas bombardée aux dernières nouvelles. Kharkov, maintenant. Kharkov même. Donc, la ville a été bombardée. Hier, je vous annonçais un avion abattu. Donc, il semblerait effectivement que ce soit un Sukhoi Su-34 de l'armée de l'air russe. Puisqu'on a pu voir maintenant des images de débris. Et un des deux pilotes a été capturé. Donc, il s'agirait effectivement d'un Sukhoi Su-34. C'est un bombardier tactique. Et il peut également faire de la lutte anti-navire. Il est en service depuis 2013. Et les Russes en ont à peu près une centaine. Donc, il y a un pilote et un copilote. Il fait 45 tonnes. Au niveau de sa vitesse, il peut atteindre la vitesse de 1900 km à l'heure. Avec un plafond de 17 000 mètres et un rayon d'action de 1000 km. Au niveau de son armement, il a un canon de 30 mm. Et ensuite, il peut emporter missiles ou bombes. Donc, pour des objectifs terrestres. Ici, sur ce théâtre. Voilà pour le Sukhoi Su-34. Ensuite, sur l'Est. Alors, il y a eu du mouvement. Comme vous pouvez le voir. Puisque les Russes sont en train de pousser au nord de Sierro-Donetsk. Qui est donc ici. Qui doit être certainement le prochain objectif des Russes et des séparatistes. Donc, une poussée depuis le nord de cette ville. Un dépôt de carburant a été touché à Louansk. Ici. Durant ces dernières 24 heures. Ensuite, le front ici. Il est vraiment assez stable. Il faut dire que la guerre, ça fait 8 ans. Qu'elle a commencé ici. Sauf qu'à Volno-Kava. Où il y a donc eu des combats. Les séparatistes ont opéré une percée au sud. Comme vous pouvez le voir ici. Bon, Volno-Vaka. C'est vraiment une localité. Où les combats font vraiment rage. Donc, les séparatistes sont passés par le sud. Mariupol. Alors, Mariupol est toujours encerclé. Les Russes ont proposé un couloir d'évacuation. Mais vers la Russie. Ça a été refusé par les Ukrainiens. Et à cette heure-ci, je n'ai aucune information si l'évacuation a commencé ou pas. À l'ouest de Mariupol. Les Russes ont récupéré Tokmak. Qui était passé entre mains ukrainiennes il y a quelques jours. Là, ils ont opéré une progression. Ils sont presque atteints. Ils sont à l'ouest de la ville de Poloï. Qui est ici. Donc là, une progression également en Russe dans ce secteur. Ensuite, ici, c'est stable. Ici, c'est stable. La Kersod. Apparemment, il y a plusieurs manifestations de personnes dans les villes occupées par les Russes. Pour l'instant, ça n'influence pas la disposition de la carte. Alors, sur Mykolaïf. Alors, Mykolaïf, l'aéroport a fait l'objet de plusieurs attaques de part et d'autres. Ce matin, il était sous contrôle aux Russes. Et là, l'acteur actuel, à l'heure actuelle, il est sous contrôle ukrainien. Les Russes ont progressé au nord-est de Mykolaïf. Et ils ont atteint la localité de Kashpero, Mykolaïfka. Jusqu'ici. Dans l'attaque, ils auraient perdu un Mi-24. Un hélicoptère Mi-24. Voilà. Donc, voilà. Pour la journée du 7 mars, encore quelques progressions russes. Et l'information, c'est que le maire de Kiev s'attend à une attaque sur la ville, incessamment sous peu. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt.